Voici l'histoire de Theodore Johnson, un simple smicard qui a réussi à accumuler plus de 70 millions d'euros avec une simple action et tu vas pouvoir la faire toi également. Donc, on va commencer avec le commencement de cette histoire. Il faut savoir que Theodore Johnson était courtier en fait pour UPS en 1923. Enfin, il a commencé sa carrière à ce moment-là. Il faut savoir qu'en fait, UPS, si tu ne le sais pas à ce moment-là, est une société en fait et ça l'est toujours de logistique et notamment de transport. Alors aujourd'hui, il y a UPS par avion, par bateau je crois, par également camion, etc. Mais à l'époque, les courtiers, ceux qui livraient les colis, étaient majoritairement à vélo. Et c'était d'ailleurs le travail de Theodore Johnson. Et il a commencé en fait au plus bas de l'échelle. À son entrée dans l'entreprise en 1923, il ne gagnait que 25 dollars par semaine, ce qui était extrêmement faible. Et petit à petit, il a réussi à gagner de plus en plus pour finir à 270 dollars par semaine. En 1952, quand il a pris sa retraite, soit l'équivalent d'à peu près 14 000 dollars par an. Et il faut savoir que du coup, à l'époque, Theodore Johnson faisait quelque chose que tout le monde faisait. C'est-à-dire que dès qu'il gagnait de l'argent, il le dépensait. C'est-à-dire, il allait souvent le dépenser un peu partout, sans réellement l'économiser, l'épargner ou même l'investir. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, un ami à lui du travail lui a totalement fait changer sa manière de voir les choses avec une simple question. Un jour, Theodore Johnson travaille, un peu comme tous les jours en tant que courtier, et discute avec un de ses collègues de travail. Et cet ami lui dit, « Combien est-ce que tu arrives, Theodore, à mettre chaque mois de côté pour ton avenir et épargner ? » Et Theodore lui dit, « Actuellement, c'est impossible, je dépense absolument tout et je n'ai rien que je puisse mettre de côté. » Et là, cet ami va lui dire tout simplement, « Et si à partir d'aujourd'hui, l'État devait te prendre 20 % de ton salaire, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là ? » Et là, Theodore réagit simplement en disant, « Eh bien, si ça devait être le cas, je n'aurais pas le choix, je devrais payer l'État, parce que malheureusement, on ne peut pas contredire l'État. Et s'il nous demande une taxe, on serait obligé de le faire. Parce que comme on le sait, il n'y a que deux choses à laquelle on n'échappera pas dans notre vie. Ça sera la mort et les impôts, comme on le sait malheureusement. Et il faut prendre en compte, du coup, que Theodore Johnson a eu un peu un déclic assez rapidement quand son ami lui a dit, « Eh bien, c'est très simple. Là, ce n'est pas l'État qui va mettre cette taxe, mais c'est à toi-même que tu vas te la mettre. C'est-à-dire que chaque mois, tu vas prendre 20 % de ton salaire et l'investir tout simplement ou l'épargner au minimum. Et comme ça, tu vas pouvoir avoir de l'argent de côté. Et là, ça fait un déclic chez Theodore Johnson qui, grâce à cette histoire, a mis en place l'action qui le rendra riche jusqu'à la fin de ses jours. À partir de ce moment-là, Theodore Johnson commença à épargner 20 % de son salaire chaque année. Pas 1 % de plus, pas 1 % de moins. Il rajoutait parfois les primes, mais également les avantages qu'il avait dans l'épargne et de l'investissement. Et il a fait une action hyper simple. C'est qu'au lieu de laisser dormir son argent, comme tout le monde ferait aujourd'hui sur un livret A ou autre, lui, il a décidé de l'investir avec une manière très simple, mais très risquée actuellement, de tout mettre sur l'action UPS. C'est-à-dire que chaque mois, il gagnait, il prenait 20 % de son salaire, il mettait dans UPS, etc. Pourquoi très risqué ? Parce que ce n'est pas du tout diversifié. Et donc, très risqué, je trouve, actuellement. Mais ça reste une stratégie qui a bien réussi pour lui. Pourquoi ? Parce que l'action UPS a énormément évolué depuis. Donc, on n'a pas autant de data, je crois, et d'historique sur l'action depuis 1923 et de 1952. Mais on voit quand même que Theodore Johnson a pu profiter d'une belle hausse de l'action. Et on se doute qu'elle a dû évoluer, vu qu'elle est encore présente aujourd'hui. Elle continue encore d'évoluer à l'heure actuelle. Donc, forcément, la fortune de Theodore n'a cessé d'évoluer chaque fois qu'il investissait. Alors, évidemment, l'action n'a pas fait une constante hausse de manière linéaire, mais c'est une bourse. C'est-à-dire qu'à long terme, l'action a été certainement en hausse, mais à court terme, forcément, on a eu des baisses, des hausses, des crashes, des récessions, des expansions de marché, etc. C'est un cycle économique après tout. D'ailleurs, si tu veux savoir comment toi aussi, tu peux épargner une partie de ton salaire et mieux gérer ton argent, j'ai fait une vidéo spécialement à ce sujet. Je te mets juste ici une formation offerte autour du Money Management si tu veux gérer ton argent comme les 4 %. Et en fait, le fait de mettre toujours de l'argent chaque mois dans UPS a commencé à créer des intérêts composés. Je te l'ai dit tout à l'heure, Théodore Johnson a pris sa retraite en 1952. Et à cette époque-là, le total de son patrimoine en actions UPS valait à l'époque 700 000 $. Alors, tu vas te dire, oui, mais on est beaucoup plus loin des 70 millions de dollars que tu nous avais dit tout à l'heure. C'est un dixième de cette fortune-là. Ça ne veut rien dire 700 000 $. Au final, ce n'est peut-être pas tant que ça. Eh bien, dès ton 3 parce que si tu as une bonne stratégie en bourse avec 700 000 $, tu peux espérer toucher environ 2 000 € ou 2 000 $ dans ce cas-là net par mois. Donc déjà, si tu peux remplacer totalement ton salaire et avoir même une deuxième retraite, c'est déjà un excellent point. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, Théodore Johnson n'a pas tout vendu. Il a laissé investir son argent. Et il touchait aussi, forcément, il se payait. Il ne va pas mourir le plus riche du cimetière. Il touchait quand même une partie à son argent. Mais il a réussi à laisser fructifier. Et 40 ans plus tard, sa fortune est montée jusqu'à les 70 millions de dollars. Et donc, c'était quelque chose d'assez simple à faire au final. Tu vois qu'il n'a pas usé des stratégies les plus complexes au monde. Il a pris une action. Il a investi dessus chaque mois 20% de son salaire. Et il a gardé ça pendant tout le reste de sa vie sans essayer à revendre, acheter au meilleur moment ou autre. Non, il a juste suivi une discipline, une stratégie. Et ça lui a permis d'atteindre des résultats extraordinaires que la majorité des gens n'auront pas. Et il n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Il n'est pas non plus parmi les gens les plus intelligents sur Terre. Il n'a pas monté l'invention la plus révolutionnaire. Non, il a juste investi dans son entreprise. Par contre, petit disclaimer, il y a des choses que tu dois savoir avant de partir de cette vidéo. Premièrement, il est extrêmement risqué de ne pas se diversifier. Avoir qu'une entreprise, 2 ou 3 ou 4 ou 5 dans son portefeuille est très dangereux. Et ça va certainement te causer beaucoup de pertes si tu ne sais pas la gérer. Pourquoi ? Parce que si cette entreprise-là fait faillite, tu perds tout ton capital. Ou si elle baisse, ton capital baissera avec. Je te recommande maintenant d'avoir au minimum 20 entreprises dans ton portefeuille pour être sûr d'être bien sécurisé. Voir même 30, 40, 50. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu as des ETF que tu peux acheter avec plus de 1000 entreprises à l'intérieur. Il ne faut pas tomber non plus dans la surdiversification. Mais avoir qu'une seule entreprise est extrêmement risqué pour ton capital et ton portefeuille. Entre 0 et 10, je dirais, c'est extrêmement risqué. Entre 10 et 20, tu commences un peu à diminuer le risque, mais toujours présent. Au-dessus de 20, là, tu commences réellement à diminuer un maximum les risques. Et évidemment, il y a d'autres répartitions en termes de secteur, d'entreprise, etc., de pays à prendre en compte que je n'évoquerai pas ici. Deuxième précision, 14 000 $ en 1952 représente aujourd'hui 123 000 $. C'est-à-dire qu'on peut quand même estimer que Théodore Johnson gagnait quand même bien sa vie parce qu'aujourd'hui, peu de monde pourrait mettre 20 % de son salaire. En tout cas, si tu n'as pas les bonnes méthodes, c'est pour ça que je t'ai proposé une formation offerte du Money Management tout à l'heure. Si tu n'as pas les bonnes méthodes, si tu n'as pas la bonne manière de gérer ton argent ou simplement si tu ne vois pas l'utilité de mettre ces 20 % de côté. Si aujourd'hui, tu ne vois pas l'utilité de faire ça, tu ne le feras jamais. C'est comme faire du sport. Si derrière toi, tu n'as pas un objectif de summer body goal, d'avoir des abdos, de perdre du poids, de prendre du muscle, tu ne vas jamais aller à la salle de sport. Là, c'est la même chose. Sans savoir pourquoi tu devrais le faire, tu ne le feras jamais. Mais ça n'empêche qu'il l'a quand même fait et tu peux très bien le faire à ton échelle, que ça soit à hauteur de 5 %, 10, 20, d'autres feront 50, 60 %. Ça dépend de ton style de vie et de combien tu peux mettre de côté sans impacter ta vie actuelle. Mais pour finir, investir, c'est quand même une méthode qui marche encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'histoire s'est passée dans les années 1920, 1930, 40, 50 que ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, tu vois des milliardaires qui augmentent leurs fortunes, même des millionnaires, grâce à la bourse. Et tu peux le faire de même. Ce n'est pas réservé à une élite aujourd'hui. Tu peux concrètement investir aujourd'hui à partir de 10 euros par mois. C'est tout à fait possible. Donc, tu peux concrètement avoir et utiliser l'arme des riches pour s'enrichir à ta manière, peu importe ton capital. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la bourse et les investissements, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique comment profiter de la récession de 2023 pour t'enrichir beaucoup plus rapidement. Si tu veux savoir comment faire, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique étape par étape comment faire. Si tu veux en savoir plus, on se retrouve juste derrière. A tout de suite. C'était Maxime. Merci. Merci.